J'ai un ami qui a fait le malin avec Warner Bros, il vendait des trucs Harry Potter en print en demande. Warner Bros, il en fait, bon, tu as fait combien sur ce mois-ci ? Il lui a fait 50 000, il fait, c'est très bien, 50 000 c'est pour nous. Hop, tu fais le virement, allez hop. Donc ouais, il ne faut pas déconner avec les droits d'auteur, les brevets, etc. Il ne faut pas déconner. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais la chausson, abonne-toi, clique sur la notification. Sinon les gars, les 100K qu'on doit atteindre, ça ne va jamais se faire. À un moment donné les gars, il faut vous mettre la main à la pâte. On est ensemble ou pas ? Donc les gars, nouvelle interview sur Sexful comme tu aimes. Assez-toi bien, mets ton bavoir comme disait l'autre. Et je te présente directement Thomas. Comment ça va Thomas ? Salut à toi, merci beaucoup. Ça va super et toi ? Écoute, ça va super, super. Ça fait plaisir que tu sois venu sur la chaîne. Avec plaisir, merci de l'invitation. Écoute, est-ce que tu peux dire un petit peu ce que tu fais rapidement aujourd'hui ? Et puis après, on va revenir un petit peu dans les débuts. Où est-ce que tu as grandi ? Pour que tu puisses arriver jusqu'à aujourd'hui. Les résultats que tu as eu aujourd'hui. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors moi aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on est presque sur le même fuseau horaire. On a juste eu un décalage parce que toi, tu es en Colombie actuellement. Moi, je suis habité à Orlando depuis peu. Donc, je suis né en France. J'ai grandi en France. Et aujourd'hui, en fait, j'ai plusieurs activités. J'ai une activité principale qui est, pour beaucoup de monde me connaît là-dessus, c'est le print-on-demande. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est on met les designs sur des produits. Et une fois qu'il y a une vente, notre fournisseur va l'imprimer et l'envoyer à notre client. Donc, c'est un peu un dropshipping, mais amélioré. J'expliquerai un peu plus en détail peut-être. Et j'accompagne aussi, du coup, beaucoup de personnes sur le print-on-demande, mais aussi tout ce qui est marketing en ligne. Donc, comment avoir du trafic, que ce soit payant, gratuit, comment faire du print-on-demande, du e-commerce, vendre des produits en affiliation, des produits en ligne. Enfin bref, j'ai quand même beaucoup développé le business en ligne. Mais voilà, principalement, c'est e-commerce plus print-on-demande. Et là, aux États-Unis, je développe une agence marketing plus ce que je fais. Donc, voilà, je n'arrête pas, mais ce n'est pas mal. Ok, super. Du coup, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu as grandi ? Oui, bien sûr. On va remonter chronologiquement un petit peu, même l'école que tu as fait, les collèges, tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai grandi dans les Yvelines à Verneuil-sur-Seine, pour ceux qui connaissent. J'étais à l'école Notre-Dame de Verneuil, juste à côté de la maison. Donc, c'était cool. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais une bille à l'école. Mais vraiment, je travaillais beaucoup, en fait. Mais le problème, c'est que l'école, aujourd'hui, te force à être bon en rédaction. L'école, l'éducation, c'est ça. Et si tu n'es pas bon en rédaction, tu es nu à l'école. Donc, moi, j'ai eu mon bac au rattrapage. Je crois que j'avais 8, 40, quelque chose. Et le lendemain, il y avait le rattrapage. Le rattrapage, j'ai eu deux notes. C'était 15 et 17. Donc, du coup, j'ai eu mon bac au final à 11, 70 parce que le rattrapage, ça se fait à l'oral. Et en fait, c'est juste que moi, j'étais nu à l'écrit. Par contre, à l'oral, ça allait. Et comme je bossais mes cours, je n'avais pas trop de problèmes. Mais ce fait d'être dernier, j'étais dernier de ma promotion, ça ne m'a toujours pas importé. En fait, moi, je continuais à bosser, je m'en foutais. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, ça m'a appris à travailler beaucoup. Et c'est vrai que ça me sert encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je peux travailler des grosses, grosses, grosses séquences par journée. Et en fait, ça ne me dérange pas parce que j'ai eu cette habitude depuis très jeune. Je faisais aussi, comme quelqu'un qu'on connaît très bien, beaucoup de basket quand j'étais plus jeune. Donc, pareil, l'effort, tu t'entraînes, tu es meilleur, etc. Donc, il y a tout ça aussi qui a fait que j'ai pris le goût au travail et que j'ai vu que quand tu travaillais, tu as eu des meilleurs résultats. Bon, sauf à l'école, visiblement. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout simplement une école de commerce. Pour ceux qui connaissent, c'est l'ISTEC à Paris. Donc, j'ai fait pendant trois ans pour avoir mon bachelor, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais un bachelor en marketing, je ne sais pas trop quoi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours eu un rêve pendant beaucoup d'années. Et je l'ai encore d'ailleurs, mais c'est un rêve très long terme. C'est d'ouvrir un restaurant aux États-Unis. Donc, on s'en rapproche. Mais un restaurant façon fast-food, mais très haut de gamme. On n'est pas sur le McDo. Si tu connais, on est plus sur du Panera Bread, mais plus, plus, tu vois. Si tu vois un peu le délire. Donc, j'ai toujours eu cette envie. Alors, évidemment, pas pour moi cuisiner derrière, mais pour avoir un restaurant, il faut maîtriser les bases. Donc, je suis allé dans une école de cuisine, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle Ferrandi, à Paris, pour apprendre les bases de la cuisine. Donc, honnêtement, c'est l'année la plus dure de ma vie. C'était proche du service militaire, limite. Genre, tu te levais, tu étais en cuisine à 6h du matin, tu finissais à 6h du soir, tu avais 10 minutes de pause et c'est tout. Et tu alternes le chaud, le froid. Enfin, tu douilles. Vraiment, tu douilles. Mais c'est génial parce que déjà, tu apprends le cuisiner, tu apprends les bases et tu apprends vraiment tout ce qu'il faut pour maîtriser. Donc, j'étais super content. Et après, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné dans un master en business, international business, donc en anglais à Paris. Et j'étais en alternance dans une grande compagnie qui s'appelle Elior, pour ceux qui connaissent. Et en fait, au bout d'un moment, la deuxième année, je voyais que je patinais, que je n'y avançais pas. Et je me suis dit, bon, vas-y, je ne vais pas finir mon master, tant pis, je vais lancer mon entreprise. Ça ne m'apporte rien. Et en fait, je me suis mis pendant 6 mois à lire que des livres de business. Et c'est là où j'ai eu la révélation. Je me suis dit, putain, pendant 5 ans, j'ai perdu mon temps à l'école. Alors, pas la partie cuisine où là, j'ai vraiment appris des choses, mais c'est un autre domaine. Mais sur la partie business, pendant 5 ans, j'étais en école de commerce. J'ai appris que dalle à faire. J'ai appris à faire des SWOT, à faire des études PESTEL pour ceux qui connaissent, qui ne servent à rien. Et j'ai commencé à lire, en fait, des livres de business. Et je me suis dit, en fait, c'est dingue parce qu'on prône beaucoup l'éducation, l'école, etc. Et c'est bien d'avoir un minimum de réflexion, c'est clair. Par contre, en fait, quand tu vois que n'importe quelle école au monde, aujourd'hui, tu auras au mieux les meilleurs profs qui habitent aux alentours. Tandis que dans les livres, tu as les meilleurs cerveaux du monde qui ont existé, qu'ils soient vivants ou non. Et quand tu comprends ça, ça fait une différence phénoménale. Et surtout que le prix de l'école ne fait qu'augmenter en France. Alors, on n'est pas au niveau des États-Unis où c'est scandaleux, mais le prix de l'école ne fait qu'augmenter en France. Quand tu vois le prix d'un livre, parfois, c'est 9 euros. Si tu te débrouilles bien, tu peux avoir le PDF gratuit. Tu te dis, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Quels sont les livres que tu as lus pendant ces six mois et qui t'ont marqué ? Le premier qui m'a vraiment ouvert toute cette vision, c'est, je pense, comme beaucoup de personnes, c'est La semaine de 4 heures. Parce qu'en fait, moi, ce livre, par rapport à beaucoup de personnes où je sais qu'ils se sont dit, c'est trop bien, c'est un peu un mythe et tout, pour moi, il m'a vraiment appris à être très bon en management. Moi, c'est ce que je retiens de ce livre, c'est que le mec, en fait, dès qu'il lance un business, il délègue, il l'automatise et il est tranquille. Et c'est ce que je réplique en ce moment dans tous mes business depuis quelques années. Et ça marche vraiment. Et c'est ça qui est ouf. Mais c'est ce livre qui m'a explosé après. C'est des classiques, mais vraiment, c'est des livres, je pense, qui martèlent. Père riche, père pauvre, ça ne choque personne, je pense. L'autoroute du millionnaire, ça ne choque personne non plus. J'en oblige sûrement, mais tu vois, tous les livres, les gros livres que tout le monde connaît ont été pas mal. Mais je pense que celui qui m'a vraiment, vraiment fait passer à l'action à fond, c'est l'autoroute du millionnaire. Parce que j'étais déjà dans cet état où j'avais pas mal de connaissances et l'autoroute du millionnaire, je me suis dit, let's go, on y va. Mais vraiment pas mal, vraiment pas mal. Et c'est des livres super cons qui font de petites différences. Et il y a un livre que moi, j'adore et que personne ne connaît. Moi, je suis nul en vente direct, one to one. En tant que commercial, je suis nul. Mais ce livre, il était intéressant parce qu'il m'a appris vraiment à mieux gérer la vente. Ça s'appelle, il faut que je retrouve le nom, c'est de Chet Holmes, qui est malheureusement décédé. Et le mec, c'était un brillant commercial qui bossait pour Charlie Munger. Donc, je crois que si je ne me trompe pas, c'est le pote de Warren Buffett. Et le livre s'appelle « La prodigieuse machine à vendre » ou « L'incroyable machine à vendre », quelque chose comme ça. Et en termes de contenu sur la vente, que ce soit de la vente physique ou de la vente en ligne, mais incroyable ce qu'il donne. Donc ça, c'est un livre aussi qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, tu n'as pas besoin d'être bon en vente pour vendre. Et vraiment cool, vraiment cool. C'est quoi le titre, tu me dis ? C'est « La prodigieuse machine à vendre » ou « L'incroyable machine à vendre », un truc comme ça. Mais c'est Chet Holmes, comme Cathy Holmes, l'actrice. Ok, ok, ok. Et vraiment cool. Et personne ne le connaît, mais vraiment cool. Et en fait, le mec, il a écrit son livre et je crois qu'il est décédé d'une eucémie ou un truc comme ça quelques mois après. Donc, il n'a pas eu le temps de faire la promo et d'en faire… Donc, c'est pour ça que pas de grand monde le connaisse, comme Tim Ferriss, par exemple. Ok. Ok, donc du coup, tu disais… C'est en anglais ou c'est en français ? Je crois que je l'ai lu en français. Ouais, je l'ai lu en français. « La prodigieuse machine à vendre », je l'ai lu en français, ouais. Mais évidemment, il est mieux en anglais. Je l'ai relu en anglais derrière, tu as quand même plus de petits détails. Ok, ok. Ok, donc du coup, tu as vu l'école, ça ne servait pas à grand-chose. Tiens, justement, en même temps, comme ça, ça permet aux gens de savoir aussi. Tu sais, toi, les prix qui se pratiquent pour les écoles aux États-Unis ? Ouais, bien sûr. Là, je suis en train de parler avec des amis qui hésitent à aller à l'école pour faire leur MBA ou non. Moi, cette personne m'a donné le prix, je suis parti en courant, c'était 100 000 euros l'année, enfin 100 000 dollars l'année. J'ai fait, mais casse-toi, j'ai fait, casse-toi. 100 000 dollars, je fais, tiens, je vais te donner des livres, tu n'en fais pas. Mais 100 000 dollars, c'est un délire. En fait, il y a plusieurs choses aux États-Unis. Je vais la faire courte, mais en gros, si, tu vois, moi, j'habite en Floride, si je veux étudier en Floride dans une faculté d'État, donc Florida State, par exemple, je vais payer dans l'idée, je crois que c'est 10 000, 10-12 000 dollars à peu près. Et ça, c'est juste le prix de l'école. Après, tu as le logement, enfin bref, tu as compris. Donc, on monte facile à 20 000, on va dire, sur une année. Si je veux, par exemple, aller étudier, je ne sais pas, je tape un délire, je me dis non, je vais aller étudier en Californie. Là, ça va être minimum 40 000 parce que je serai hors de l'État, tu vois. Et ça, c'est sur les trucs publics. Quand tu montes sur le privé, si je veux monter sur du, je ne sais pas, une université que tout le monde connaît, mais tu vois, par exemple, là, il y a le, à côté de chez moi, 25 minutes de chez moi, il y a une des deux plus grandes universités du pays qui s'appelle UCF, donc c'est University of Central Florida, donc c'est Orlando. Le campus, apparemment, je n'y suis pas encore allé, mais c'est une grosse ville et tout. Je crois que là, tu commences minimum à 50-60 ans l'année. Ok, donc généralement, au minimum, tu t'es parti pour 10 cas sans côté de logement. Ouais, c'est ça, mais en général, je crois que la moyenne de dette étudiante, on est dans les 200 cas pour toute la durée des études, donc c'est un sacré délire, c'est un sacré délire. Ok, donc du coup, alors là, tu vois, tu t'aperçois que les études, ça ne sert à rien, enfin, si, apparemment, et que tu commences à lire pas mal de livres. Qu'est-ce qui se passe après ? C'est ça, et du coup, là, je lance mon premier business qui est tout simplement un business d'Amazon FBA, donc tu sais, tu prends du stock sur Alibaba, tu l'envoies sur Amazon, et c'est con, mais tu fais tes premières ventes. Genre, je me souviendrai toujours de ma première vente, c'est un câble USB type C, les nouveaux chargeurs, enfin, pour les chargeurs et tout. Et là, je fais, waouh, tu sais, j'ai vendu un truc en ligne, 8,16 euros de mémoire, un truc tout pourri, tu ne fais pas de marge avec 8,16 euros, tu te doutes bien, mais tu te dis, mais waouh, c'est possible, quoi. Et donc, en fait, du coup, je vais commencer, en fait, à creuser, creuser, creuser dans le, dans le, dans cet univers du e-commerce que j'ai toujours affectionné. Et ensuite, je me lance, évidemment, sur du dropshipping avec Shopify, tout simplement parce que je me rends compte d'un truc, je fais Amazon, c'est bien, par contre, tu n'as pas tes clients. Et tu sais, quand j'ai commencé, j'avais 25 ans, tu as 25 ans, tu te dis, tu vas monter une entreprise et que c'est bien d'avoir ses clients parce que c'est trop bien d'avoir une entreprise, alors qu'en fait, aujourd'hui, je suis revenu sur Amazon et Amazon, c'est très, très bien et tu n'as pas besoin de tes clients, tu peux faire beaucoup d'argent sans tes clients, c'est juste une stratégie différente et il faut l'accepter. Et donc, j'ai commencé, donc Shopify avec AliExpress, classique et puis, putain, je vois que ça m'emmerde quand même, tu sais, trois semaines de délai, parfois le produit la risque cassée, parfois il n'arrive pas, n'importe qui peut copier ton site, tu sais, je pense que tu l'as, tu l'as connu, si tu as interviewé ou parlé avec des dropshippers, c'est, ah non, je ne peux pas te dire ce que je fais, je fais, putain, c'est quoi ce business, tu imagines, ton business, il est tellement nul que tu ne peux même pas dire ce que c'est parce que n'importe qui peut te le copier, je fais, ok, ce n'est pas bon et là, par hasard, je vois tout simplement un truc passé, un design passé en fait d'un Américain qui a un ours avec des bois, tu sais, des bois de cerf en fait et en fait, il met un jeu de mots, il met beer parce que tu sais, le ours en anglais, c'est burr et le deer, c'est le cerf et en fait, il met le mix et en fait, ça fait beer et en gros, le gars, il ciblait que les mecs qui aimaient la bière et la chasse évidemment, tu vois et j'ai fait putain, c'est trop malin, donc un truc que je ne recommande à personne de faire mais j'ai recopié son design, donc ne faites pas ça, c'est illégal, mais j'ai recopié son design et j'ai commencé en fait à vendre ce genre de produit sans savoir que c'était en fait du print on demand, c'est-à-dire que je mettais mon design sur mon produit et comme je l'expliquais plus tôt, une seule fois que j'ai la vente, mon fournisseur l'imprime et l'envoi, donc je gère toute l'expédition, etc. Donc, c'est du dropshipping amélioré, mais ce qui est bien, c'est que c'est automatisé, tu sais, je n'ai pas besoin de passer mes commandes tout seul, ça se fait tout seul, enfin, je n'ai pas besoin de passer mes commandes, ça se fait tout seul justement, les délais d'ivraison, c'est entre 3 et 7 jours, donc là, on est bien et surtout, personne ne peut te copier normalement. Moi, ce que j'ai fait, c'est totalement illégal, mais en vrai, le mec, s'il m'avait reconnu, il aurait pu aller voir son avocat et dire, hé, ça, c'est à moi, je lui mets un truc. Donc, heureusement, moi, je n'ai pas duré longtemps avec ce design parce que j'ai commencé à me dire, ok, je fais des ventes, mais ce n'est pas très sérieux, tu vois. Et en fait, j'ai commencé à bosser avec des influenceurs Instagram sur la chasse, etc. Et je suis parti, en fait, dans cette niche sans le vouloir, donc je vendais des produits sur la chasse et je me souviens, j'ai fait un shout-out, ça s'appelait, un placement sur les postes parce qu'à l'époque, les stories n'existaient pas, d'une page à 2 millions, j'ai mis, je crois, 50 dollars et ça a duré 2 heures. Après 2 heures, le mec supprimait le poste, tu vois. Et je crois que j'en ai retiré 800 dollars. J'ai fait, ah ouais, ok, ok, là, il y a un truc à faire. Et donc, après, j'ai commencé à me développer, à mieux comprendre le printemps de demande, à faire des vrais trucs. J'ai changé de niche, évidemment. Je suis parti sur la niche de la cuisine, je ne peux en parler, il n'y a pas de souci. Et là, en fait, il s'est passé un deuxième truc qui était drôle, c'est que je ciblais, tu sais, la femme au foyer de 35 ans, tu sais, genre trop bien, qui a de l'argent, qui se fait un peu chécher chez elle, donc qui a envie d'acheter des trucs de cuisine, tu vois. Donc, je faisais mi-dropshipping, mi-printemps de demande. Sauf qu'en fait, mes pubs, donc elles étaient full en anglais et je commence à voir, tu sais, les noms des clients. Et là, je vois que les noms des clients, c'est que des Gonzales, des Martinez, des… Bref, que des Latina, quoi. Et je fais, putain, merde, je fais ma pub, elle est en anglais, je cible les États-Unis parce que je faisais du business sur les États-Unis et je n'ai que des personnes qui parlaient espagnol. Donc, j'ai essayé de mettre mon site en anglais, en espagnol, de mettre mes pubs en espagnol, je ne vendais rien. Je fais, attends, c'est bizarre, ça. Donc, c'était assez drôle parce qu'en fait, j'avais une idée de la site que je voulais. Finalement, ce n'est pas du tout ce genre de personnes que j'ai ciblées, mais qui achetaient. Et donc, en fait, j'ai shifté ma communication et ça m'a appris qu'en fait, même si tu as une idée en business, il faut shifter et il faut être souple et il faut tester. C'est clair qu'il faut tester. Et donc, après, j'ai commencé à faire du print-on-demande et je me suis lancé. Donc là, on est en 2017, je me lance sur YouTube et je commence à ne pas être print-on-demande. Et en 2017, déjà aujourd'hui, il n'y a personne. Alors en 2017, dis-toi que c'était le désert. Il n'y a personne qui en parlait. Et donc, j'ai commencé à en parler. Du Monde m'a demandé une formation et puis, la suite, tu connais. J'ai commencé à vendre mes formations, etc. Et puis, on a développé le truc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, le print-on-demande, je pense que j'ai fait le tour. Je crois que sur ma chaîne, il y a plus d'une centaine de vidéos sur le sujet. Ça va, tu vois. Je vais essayer de parler un peu d'autre chose. Donc, je parle d'investissement, je parle d'acquisition de trafic, affiliation, vente de formation en ligne, etc. Donc, voilà, j'ai parlé de pas mal de sujets. Et donc, au final, les gens me demandaient des formations. Donc, j'accompagnais, etc. Mais du coup, attends, parce que t'as fait quand même pas mal de business. Quand tu t'es lancé dans le dropshipping, du coup, t'avais réussi à être rentable. Tu t'étais formé parce que là, on dirait que t'es passé comme ça. Non, non, non. Oui, oui, c'est vrai que j'ai zappé un peu tout. Mais oui, oui, évidemment, je me formais. Je me suis beaucoup formé aux États-Unis. Donc, à chaque fois, en fait, moi, j'ai acheté une formation, par exemple, dropshipping. Formation, boum, je mets en place. Et tant que je n'ai pas de résultats, je ne passe pas à autre chose. Donc, oui, j'étais rentable. Mais rentable en dropshipping, ça ne veut tout rien dire. Dans le sens où si je payais, ce que je faisais, mais si je payais tous mes impôts, toutes mes taxes, tous les fournisseurs, etc., à la fin, il me restait 400-500 euros. En net, 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 net. Donc, c'est très bien, c'est cool pour un business, mais tu ne vis pas de ça. Donc, en attendant, j'avais un job à côté que j'ai repris au SMIC, vraiment au minimum. Et en même temps, je t'as fait. Donc, je t'as fait sur le dropshipping, je t'as fait sur la chaîne YouTube. Quand je dis dropshipping, c'est aussi print en demande, mais je t'as fait là-dessus, je t'as fait sur la chaîne YouTube. Je commençais un peu aussi en affiliation parce qu'à un moment, je me suis dit, attends, je sais faire de la pub Facebook, je sais vendre des produits en ligne. Ce que je vais faire, ça, c'est quelque chose que je ne vois personne le faire. Je trouve ça dommage, mais c'est plutôt pas mal. C'est en fait de faire de la pub pour des produits en affiliation, donc des produits que moi, je ne crée pas. Et en général, comme la marge est plutôt pas mal, tu t'y retrouves et c'est beaucoup plus intéressant. Donc, j'ai commencé aussi à travailler un peu là-dessus. Vraiment, ça, c'était vraiment un business sur le côté. Genre, je lançais ça, tes pages de capture, ça renvoyait vers une page de vente derrière. Je récupérais les emails, je retravaillais par email un peu. Ça faisait aussi des ventes. Donc, ça montait, tout montait, tu vois, mais je devais être dans les 2 000 euros par mois. Mais j'avais toujours mon job parce que je voulais en fait pas quitter. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui font l'erreur de quitter trop tôt leur job. Moi, je voulais quand même avoir plein de sécurité pour derrière réinvestir et aller beaucoup plus vite. Voilà. Et puis après, je me suis formé soit en regardant des formations, pareil aux États-Unis. Je me suis beaucoup formé aux États-Unis, soit en allant à des séminaires, soit en bouffant des livres et des vidéos YouTube. J'en ai bouffé, mais à un moment, je crois que j'étais à 3-4 heures par jour de vidéos YouTube, tu vois. Et pas de Squeezie et Cyprien, des vidéos, tu vois, où ça parle business à fond, quoi. Donc, voilà. Et du coup, tu n'as jamais eu ce problème de, ouais, je n'ai pas envie d'investir dans une formation ? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Il y a des gens, c'est parce qu'ils pensent que c'est une carotte. Il y en a qui pensent que je peux y arriver tout seul, je n'ai pas besoin d'une formation. Tu n'as jamais eu ce syndrome-là ? Bah, si, parce qu'en fait, tu vois, par exemple, aujourd'hui, mon business principal, mais c'est normal parce que c'est celui où je mets le plus d'efforts et celui où je prends le plus de plaisir, c'est de vendre des formations. Parce que moi, ce que je dis toujours à mes amis qui ne comprennent pas trop mon business, je leur dis, l'argent, c'est très bien, mais il y a un truc. Mais putain, qu'est-ce que c'est bien quand tu as un client, c'est qu'il te dit, putain, merci Thomas, grâce à toi, je fais 1 000 euros par mois, grâce à toi, je me suis barré, je fais 5 000 euros par mois, je me suis barré dans un autre pays et tout. Je fais, c'est génial, tu vois. Et là, tu te dis, putain, là, c'est bien, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai vraiment foncé là-dessus. Mais tu vois, par exemple, je ne me suis jamais formé sur la vente de produits en ligne. Faire des pages de vente et tout, je ne me suis jamais formé, j'ai appris tout seul. Donc, pourquoi ? Je n'ai pas la réponse à ça. Mais en fait, ça me paraissait… Tu sais, en fait, pour moi, et vraiment, je le dis et je suis honnête, moi, je suis passionné d'e-commerce. Si aujourd'hui, vous partez de zéro, ne faites pas de l'e-commerce. C'est beaucoup trop dur. Tu dois maîtriser tellement de metrics. En fait, tu dois faire 5 métiers en un. C'est dur, quoi. Si tu n'es pas passionné, c'est dur. Alors que tu vois, du coup, quand tu as appris l'e-commerce à gérer les pubs, le SAV, les retours, le marketing, les pages de vente, les prix, les achats, etc. Quand derrière, tu vas faire une page de vente pour vendre un produit digital en ligne, pour moi, je me suis dit, c'est facile, tu vois. Donc, je ne me suis jamais formé là-dessus. Pareil, en affiliation, je ne me suis pas trop formé. J'ai trouvé ça vite logique, en fait, de donner. Tu sais, si tu veux que les gens passent par ton lien, tu donnes un bonus en plus et ça augmente ton taux de conversion, ce qui est logique. Voilà. Après, c'est à force de consommer du contenu aussi. Tu n'as pas besoin de formation parce que tu prends un petit tips à droite, un petit tips à gauche. Et puis voilà, j'étais déjà dans le business en ligne. Par contre, c'est clair, quand tu commences de zéro, que tu as zéro connaissance, prends un truc, forme-toi et c'est important. Et puis après, évidemment, tu fais des rencontres qui, si tu ne connais personne, ça peut être du coaching, de l'accompagnement et tout, qui peuvent t'amener à un niveau supérieur. Moi, c'était des rencontres, notamment des personnes que tu connais, comme Maxence Rigottier, comme Olivier Roland. J'ai aussi rencontré, quand on était microscopique, Pierre Elliott et Roman de Ecom Friendship et Maxime aussi, tu vois. Et donc, du coup, tu crées en fait un univers et forcément, tu parles business tout le temps, tu progresses, tu vois. Et je me suis fait aussi accompagner par des Américains qui m'ont aidé sur mon business aussi, ouais. Ah ouais, et donc du coup, tu peux te faire accompagner par des Américains même si… Ouais, bah oui, parce que les problématiques, c'est les mêmes, tu vois. Ok, il y en a, ils ne comprenaient pas les pages de vente, évidemment, tu vois, mais je leur disais, voilà, mon problème, à un moment, c'était, je crois en 2019, c'était à 10 000 euros par mois. Je fais, bon, bah, c'est bien, tu vois, mais tous les mois, c'est la même chose. C'est 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Alors, aucun moment, je progressais. Et bah, tu vois, peut-être que tu dois changer ton canal d'acquisition de trafic, peut-être que tu dois faire ça, tu vois. Et c'est des trucs qui… Que tu sois au Japon, en France ou aux États-Unis, c'est le même business, tu vois. C'est d'où vient ton trafic, combien te coûte le trafic et combien te rapporte le trafic. Et donc, après, tu optimises tout ça, etc. Donc, c'est intéressant, quoi. C'était surtout aussi un aspect… Je ne sais pas si tu l'as eu, mais moi, j'ai vraiment commencé le business en ligne sur la vente de formation, sur du pur organique. Je vendais tout avec YouTube. Donc, ça me coûtait zéro. Et tu sais, mentalement, te dire, putain, je vais devoir payer, mettre de l'argent pour espérer avoir des leads, ça a été un gros blocage pour moi. Et en fait, c'est con parce que c'est ce blocage qui, quand il a sauté, ça m'a propulsé, tu vois. Hum, ok. Ah ouais, donc du coup, c'est ça la stratégie que… Parce qu'à l'époque, quand tu te bloquais à 10 cas, par mois, c'était parce que tu n'achetais pas… Full organique, voilà. Ouais, ouais, full organique. Et du coup, tu sais, tu te dis, ouais, mais là, je suis bien à 10 000. Mais tu sais, 10 000, quand tu es une entreprise, surtout en France, c'est bien, tu gagnes bien, mais tu ne gagnes pas assez pour trop investir, tu vois. Donc, tu es un peu entre les deux et c'est des petits risques mesurés. Après, il y a aussi… Moi, j'ai aussi un problème, c'est quand je me dis, tiens, je vais investir en pub, tu dirais que je me dis, je vais mettre 10 000. Je fais, non, non, attends, sois pas con, mets d'abord un palier de 500 ou de 1 000 et t'augmentes petit à petit dès que tu es rentable, tu vois. Mais voilà, il y a ça aussi, pourquoi j'avais ce blocage un peu bête. Et tu vois, j'ai essayé pas mal de choses. Genre, à un moment, je tournais à un live par semaine, un webinaire par semaine avec de la pub toute la semaine et tout. Et tu vois, sur le long terme, tu ne peux pas. Sur le long terme, tu claques. Et je veux revenir au moment où tu vendais des produits sur la chasse. À un moment donné, tu disais que tu vendais des produits genre en dropshipping et aussi des produits en prétendant de demand. Je n'ai pas compris, en fait. Oui, c'est ça. En fait, j'avais un site tout simplement sur la chasse, tout simple. Et j'avais une partie des produits qui étaient dropshipping. Donc ça, c'était géré par le vendeur de dropshipping. Et j'avais un produit où c'était Aliexpress, tout simplement. Et d'ailleurs, j'avais même un produit qui se vend extrêmement bien. Ça s'appelait, pour ceux qui sont curieux, c'est un sling shot. En gros, c'est une espèce de ballon de baudruche avec un anneau en plastique. Tu mets une bille en plomb dedans, t'envoies et ça envoie des missiles. Genre, ils faisaient des vidéos, les mecs, ça cassait des pommes en deux. Et donc ça, j'ai commencé à le vendre jusqu'au moment. Mais j'en vendais, je pense, je vendais parfois, ça montait à des 1 000, 2 000 dollars par jour. Sauf, ça n'a pas duré longtemps, ça n'a duré qu'une semaine parce que j'ai reçu par e-mail un mec qui me fait « Écoute, c'est très bien ce que tu fais. Par contre, c'est notre produit, on l'a déposé, on l'a breveté aux États-Unis. Donc, tu n'as pas le droit de le vendre. » Moi, j'étais un peu… Je commençais le business, je me dis « Ouais, c'est du bullshit. » Je fais « Ok, vas-y, monte-moi la preuve. » Le mec, il me fait « Ok. » Il m'envoie le brevet en piège vente par e-mail. Putain, j'étais blanc. J'étais blanc, j'ai fait « Ah, pardon, j'arrête, pas de souci. » Parce que je me dis le risque était beaucoup trop gros. Ouais, et puis en plus, il a été gentil parce qu'il aurait pu te laisser vendre pendant une année et puis après arriver avec les avocats et puis les avocats aux États-Unis, ça rigole pas, il t'aurait défaut. Ah ouais. Tu vois, pour parler de ça, j'ai un ami qui a fait le malin avec Warner Bros. Il vendait des trucs Harry Potter en printemps-demande. Warner Bros, il en fait « Bon, t'as fait combien sur ce mois-ci ? » Il lui a fait « Bah, 50 000 ». Il fait « Bah, c'est très bien. 50 000, c'est pour nous. » Hop, tu fais le virement. Allez, hop. Donc, ouais, il ne faut pas déconner avec les droits d'auteur, les brevets, etc. Il ne faut pas déconner. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté la chasse parce que mon best-seller, je ne l'avais plus, tu vois. Et puis, petit à petit, tu vois, je voyais que ça descendait. J'ai dit « Bon, le printemps-demande, ça vend, mais ça ne vendait pas aussi bien que ce truc-là. » Mais je te jure, le truc, il était incroyable. C'était une arme de destruction, le truc. Waouh. Et OK, donc du coup, tu as commencé ta chaîne YouTube. Qu'est-ce qui fait que tu es venu à Orlando ? Très bonne question. En fait, ça a toujours été un rêve de gosse d'habiter aux États-Unis. Je pense qu'on en a parlé un peu en off, mais comme toi, tu vois, la mentalité américaine, ce n'est pas pareil. C'est quand même un autre niveau. Moi, je suis toujours été passionné de basket aussi. Donc, tu sais, j'ai toujours été très imprégné dans cette culture américaine et je ne me suis jamais retrouvé dans cette culture française. Et tu vois, là, j'ai 29 ans, mais à partir de 18 ans, dès que j'ai commencé à être majeur et commencé à gagner un peu d'argent par des petits jobs à droite, à gauche, les jobs d'été et tout, en général, je prenais les jobs d'été, tout l'argent que je faisais, je le mettais dans un voyage aux États-Unis, pour aller aux États-Unis. Donc, j'ai beaucoup voyagé là-bas. À chaque fois que j'allais, j'étais, je me dis, c'est magnifique, tu vois. Et dès que je revenais, j'étais en dépression totale parce que je me dis, putain, la France, ça ne me correspond pas, quoi. Et donc, après, pourquoi Orlando ? Je me suis dit, attends, j'ai grandi toute ma vie à côté de Paris. Merde, quoi. Genre là, si je déménage, j'ai envie d'un truc au soleil. Bon, donc, vite, au choix, tu as peut-être toute la Sunbelt, donc tu as Texas, Californie, Louisiane, mais bon bof, ou Floride. Californie, j'ai regardé les taxes, j'ai fait non. En plus, tu as 11 heures de décalage, non, 9 heures de décalage, mais 11 heures de vol. Je fais, laisse tomber, c'est trop compliqué. Floride, j'y avais été pas mal de fois, j'avais bien aimé. Et après, donc forcément, tu dis Floride, tu dis Miami. Et moi, je me suis fait, ouais, Miami, tu vois, genre, j'aime bien cette ville, c'est cool pour aller en week-end, en voyage et tout, mais tu vois, je ne me vois pas y vivre. Il y avait peut-être Fallout Odell que j'aimais bien, tu sais, à 20-30 minutes au-dessus, qui est vraiment sympa. Mais je me suis dit, ouais, je ne sais pas. Et Orlando, j'y vais, je fais, non, depuis que j'ai mis le premier pied Orlando, je surkiffe. Et il y a aussi quelque chose que j'adore Orlando, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Français. Et tu vois, genre, dans mon esprit de, je déménage à l'étranger, je ne veux pas trop de Français. Bon, au final, j'ai une dizaine de potes qui sont français, mais je veux dire, dans l'idée, ok, c'est cool, je suis content. Tu as aussi Tempa, une ville que peu de Français connaissent, mais qui est géniale à vivre, vraiment cool. Donc voilà, pourquoi Orlando ? Tout simple, j'ai fait un fichier Excel, je te jure, et j'ai fait les pour et les comptes, Orlando, Miami, Tempa. J'avais aussi Montréal, où je voulais habiter, rien à voir, je sais, mais j'aime beaucoup cette ville aussi. Et au final, j'ai fini Orlando, et puis voilà, et je regrette absolument pas le choix. C'est marrant, parce que Montréal aussi, j'ai vraiment kiffé Montréal aussi. J'ai kiffé aussi Toronto. C'est... Ouais, 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 carrément. C'est des grosses, grosses villes. Bon, le problème, c'est que tu vois, en fait, ce qui a défini ma décision, c'est que quand j'allais aux Etats-Unis, et que j'avais mon business, je faisais des grands tours de trois semaines, tu vois, et je faisais New York, Orlando, Montréal, Toronto, etc. Et j'étais en phase de faire ma décision. Montréal, j'adore cette ville, j'ai pas mal de potes là-bas et tout. Et là, j'arrive en février, moins 20 degrés, ça me brûlait les jambes, j'ai fait, c'est quoi ? Je me casse, Orlando, c'est bon, c'est signé, tu vois ? Ah ouais, non, mais c'est clair, je me rappelle, il y a une fois, j'avais été... Parce que moi, je savais pas qu'il faisait froid comme ça, on m'a dit, oui, il fait froid, mais je me suis dit, ouais, froid comme en France, quoi. Je suis arrivé avec des chaussettes normales, des chaussettes normales, quoi, tu vois ? Je suis arrivé, mais j'ai cru que j'allais perdre mes ortreilles, quoi. C'était incroyable. Ah ouais, non, c'est vraiment violent, et tu vois, pour le coup, on en parlait avant, mais en termes de qualité de vie, la Floride, t'es entre 20-30 degrés, quoi, tous les jours, et qu'il pleuve, qu'il y ait du vent, qu'il y ait une tornade, 20-30 degrés, c'est trop bien, quoi, c'est trop, trop bien. T'es qualité de vie, plus, plus, quoi. Et après, toi, j'aime bien parler de ça, mais t'as plein de petits services, là, je suis dans un condo, donc avec salle de sport, piscine, etc. Quand je veux sortir ma poubelle, je la mets devant ma porte, t'as un mec qui passe tous les sports, enfin, tu sais, c'est des petits détails, mais tu te dis, j'ai du Starbucks, attends, dans le lobby, j'ai Starbucks illimité. Ah ouais ? C'est un délire, c'est un délire, je me dis, mais putain, quand t'arrives en France, t'es que tu loues ton appart, t'as juste l'évier, puis tu te démerdes, là, t'as tout, t'es trop bien, t'es vraiment trop bien. Et Tampa, c'est pas mal, parce que déjà, c'est beaucoup plus proche de Miami déjà, ça. Non, t'aimes pas, t'es sur la côte ouest de la Floride, t'es à une heure d'Orlando, mais c'est bien, une grosse ville qui bouge, on va dire qu'Orlando est plus famille, Tampa est plus business dans ce niveau-là, et Miami, en fait, Miami, c'est beaucoup plus business, fête, etc., et Fort Odell va être un peu plus famille, tu vois, pour que tu compares un peu. Mais ouais, grosse ville, t'aimes pas, personne connaît, mais en termes de qualité de vie aussi, t'es au top, t'as la mère, t'as la mère, le golfe du Mexique, il y a 10 minutes, tu vois, donc t'es bien. Ok, et donc du coup, est-ce qu'il y a des gens qui vont s'intéresser à savoir comment, est-ce que t'as des tips pour savoir, pour pouvoir immigrer, s'il y a des gens qui sont intéressés ? Il y a deux choses, soit tu te maries une américaine, ce qu'on disait avant, c'est soit tu te maries une américaine, c'est le plus simple, soit, moi j'ai un visa, eux deux ça s'appelle, c'est un visa investisseur, tu investis, alors si, si les personnes qui te regardent et qui vont me regarder, je pense qu'elles font plutôt du business en ligne, en gros, normalement, tu vas lire tout et son contraire, alors il faut savoir que chaque cas est spécifique, mais déjà, il faut prendre un avocat, un avocat ça coûte à peu près 10 000 euros, enfin 10 000 dollars, qui va être inclus dans ton investissement, moi j'ai investi 100 000 dollars à peu près, mais l'avocat est déjà mis dedans, et en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas lire tout et son contraire, tu vois, tu vas lire des personnes qui vont dire nous on a dû investir 300 000, 150, parce qu'en général, ça dépend du projet, si les mecs, ils achètent un restaurant, bah oui, un restaurant, tu peux pas mettre 50 000 dollars, mais sachant que nous, notre métier, on peut prendre un PC et bosser, il faut entre 50 et 100, pour être plus honnête, je vais vous dire entre 80 et 100, parce que quand même, il faut montrer que t'es sérieux, et derrière, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut investir dans le pays, donc tu vois, j'ai investi dans des lumières, j'ai investi dans des appareils photos, j'ai investi dans des trucs que j'ai pas besoin, genre là, mon bureau, je t'ai montré tout à l'heure, il monte, il descend et tout, c'est très bien, mais c'est parce que je devais faire l'investissement et tu dois recruter quelqu'un. En gros, les Etats-Unis, c'est du business, c'est qu'est-ce que t'amènes, pourquoi on va te faire venir, qu'est-ce que tu vas amener là-bas ? Donc moi, j'apporte mes impôts, déjà que je vais payer, j'apporte aussi que je crée de l'emploi et derrière, que je vais dépenser là-bas. Donc c'est intéressant, n'hésitez pas à favoriser les achats et l'investissement américain. Moi, en gros, je me suis mis dans un truc limite un peu nazi, c'est-à-dire que tant que l'entreprise n'était pas américaine, je n'achetais pas. J'étais à ce point-là, tu vois. Genre, tu avais un logiciel qui était trop bien, je ne l'achetais pas s'il n'était pas américain parce que je voulais me focus vraiment sur les Etats-Unis. Mais tu vois, comme je te dis, c'est au cas par cas, j'ai quelqu'un que je connais très bien aux Etats-Unis qui est français et lui, il a juste eu besoin d'avoir l'argent sur son compte. Donc, il a demandé à toute sa famille d'envoyer l'argent sur son compte. Une fois qu'il avait le visa, il l'a retour envoyé, c'est tout. Donc, c'est vraiment au cas par cas, ça dépend de ton avocat, ça dépend de la situation. On ne va pas se mentir qu'en ce moment, je pense que c'est un peu délicat. Ça peut se faire. Moi, j'ai émigré 20 novembre, donc on était en plein en 20 novembre 2020. Donc, on était vraiment en plein en plein Covid. Et il n'y a aucun problème. C'est juste différent. Ça a juste ralenti la procédure, mais ça se fait. Et donc, une fois que tu as ton dossier qui est prêt, que ton avocat te dit que c'est bon, tu prends rendez-vous à l'ambassade, tu as un rendez-vous, ils te posent des questions, etc. Si tu es sérieux et quand tu as investi 100 cas, tu es quand même assez sérieux, ils sont cool avec toi, ils t'expliquent tout et puis voilà, tu reçois deux semaines après ton passeport et c'est bon. Ok, super. Et donc, du coup, alors ton rêve de restaurant, alors toujours ? Dans 10-15 ans, ouais. Tu vois, je me dis, tu sais quoi, le business en ligne, j'adore ça, je fais du cash, c'est très bien. Je ne sais pas où je serai dans 10-15 ans, pas du tout. Par contre, je me dis, dans 10-15 ans, tu sais, avoir une petite franchise qui tourne, etc. Évidemment, ce n'est pas moi qui vais retourner les steaks hachés, j'ai autre chose à faire. Mais je me dis, tu vois, manager ça, avoir ça en business en tant qu'investisseur ou en tant que business, ça peut être cool. Ça peut être cool. Donc, c'est quelque chose que je prévois, mais ouais, pour ma quarantaine, cinquantaine, tu vois. Là, je vais plus me concentrer pour l'instant sur des business à cash flow qui vont être, on ne va pas se mentir, internet quand même en termes de bénéfices nets à la fin, tu n'as pas mieux. Tu n'as pas mieux. Donc, je vais plus me concentrer là-dessus. Je développe mon patrimoine à côté. Je pense que je vais acheter d'ici un ou deux ans, j'achèterai des apparts en Floride parce que la facilité, tu vois, c'est tellement facile. Là, le marché est un peu en ce moment partout dans le monde d'ailleurs. Donc, j'attends un peu que ça baisse et puis là, j'attaquerai. Ok. Et donc, du coup, alors, tu accompagnes les gens à se lancer sur internet. C'est quoi exactement le business ? Tu parlais, tu avais une formation phare. Ouais, bien sûr. On en parlait en off, mais ouais, ma formation phare, c'est en fait un système que j'ai trouvé et que j'ai développé. Et en fait, je suis parti du principe que la plupart de mes clients, quand je leur présentais un business en ligne, ils me disaient c'est très bien ce que tu fais, c'est génial tes stratégies, mais on a ce problème que tout le monde a, c'est un, soit ils n'ont pas d'argent, 99% des gens quand ils commencent n'ont pas d'argent, soit ils n'ont pas de trafic et donc forcément, ils n'ont pas d'audience. Et donc, en fait, j'ai trouvé cette stratégie qui est de m'axer sur les marketplaces. Tu vois, les marketplaces, c'est du eBay, du Amazon, du Etsy. Et en fait, je me suis dit, attends, comment on peut coupler de la marketplace avec des produits digitaux ? Et en fait, je me suis axé sur un truc qui est tout simplement Etsy et sur Etsy, en fait, j'aide et j'accompagne mes élèves à vendre des produits digitaux sur Etsy. Donc, en termes de produits digitaux, comme je te disais, on peut avoir des templates de post Instagram, des presets, tu sais, sur Lightroom si tu veux changer ou modifier. Ça peut être des calendriers, des planeurs, ça peut être des cartons d'invitation pour des mariages, ça peut être des posters, ça peut être de l'art. Tu vois, j'ai une élève qui vend des posters digitaux, donc la personne doit l'imprimer et elle est entre 1000 et 1500 dollars par mois. Et c'est tout con. Le truc, elle l'a fait une fois, elle l'a vendu plus d'une centaine de fois et c'est juste bien. tu as plein d'idées comme ça. Tu peux vendre toutes sortes de produits digitaux sur Etsy parce que c'est vrai qu'en France, on a cette idée qu'Etsy, c'est le fait main, etc. Oui, c'était le cas avant mais maintenant, il se développe pour choper plus de parts de marché, ce qui est juste normal. Et en fait, les produits digitaux, il y a peu de personnes qui connaissent cette technique mais quand tu mets des produits digitaux sur Etsy, tu fais de la marge de malade. Etsy, en termes de vente, ils te prennent à peu près on va dire 10% de ta vente. Dis-toi que si tu vends un truc à 30 euros, ils vont te prendre 3 euros à peu près. Ça te laisse 27 euros dans ta poche. C'est incroyable et le trafic est déjà là. De mémoire, si je ne me trompe pas, on est entre 3 et 5 millions de visiteurs mensuels juste en France. Après, imagine, tu fais aux Etats-Unis, je crois que c'est 141 millions ou un truc comme ça. C'est énorme. Etsy aux Etats-Unis, c'est énorme. Ça te permet forcément d'avoir du trafic qui vient et tu fais des ventes. Ce que j'aime bien donner comme phrase pour les marketplaces, c'est que plus tu vends, plus tu vends. Parce qu'en fait, eux, ils veulent gagner de l'argent. S'ils voient que ton compte commence à vendre, ils vont te mettre plus en avant et tu vas faire plus de ventes et c'est une boule de neige. Si au début, tu ne vends pas, ton seul objectif, c'est de lister le plus d'offres possibles, le plus de produits possibles pour déclencher tes premières ventes qui vont préférer déclencher la boule de neige. Ce qui est bien, tu n'as pas besoin de gérer le SAV, tu n'as pas besoin de gérer l'acquisition de trafic. J'ai envie de dire que demande le peuple. Oui, carrément. J'avais une autre question pendant que tu parlais. J'y pensais. Du coup, tu es beaucoup parti sur le marché américain pour pouvoir faire tes business en ligne, non ? Oui, c'est vrai que quand tu n'écoutes que la vidéo, tu dois te dire ça. Mais non, j'ai aussi beaucoup de business en France. En général, dès que j'ai un business aux US, j'ai aussi en France. Mais c'est vrai que j'ai toujours parlé plus ou moins bien anglais. Donc, je me suis dit attends, les États-Unis, comme on disait en off avant, tu as quand même plus de chances d'avoir des clients rapidement parce que le marché est beaucoup plus gros. Et donc, je suis parti là-dessus. Mais tu vois, par exemple, Etsy, j'ai aussi bien en français qu'aux États-Unis. J'ai tout ce qui est dropshipping. J'ai un site et print-on-demande. J'ai un site en français, un site aux États-Unis. Comme je te dis, j'ai plein de business. À chaque fois, je dédoublais deux et c'est intéressant. Sur certains business, je marche beaucoup mieux en France et d'autres, je marche beaucoup mieux aux États-Unis. Mais en fait, avoir les deux, alors c'est un luxe. On est d'accord, au début, concentre-toi juste sur un marché. Mais quand tu as les deux, ça te permet d'avoir un truc essentiel auquel peu de personnes pensent, c'est qu'en fait, tu as un business qui tourne 24 heures sur 24. Parce que tu sais, quand c'est l'ennemi quelque part, c'est la journée chez l'autre, etc. Et ça, c'est pas mal. Et quelle différence tu as vu entre le marché français et le marché carré ? À beaucoup de différences. Alors, les Américains, ils sortent la carte à tout vin. Eux, ils s'en foutent. Ils voient une offre, ils sortent la carte. Donc, c'est très facile. Par contre, ils demandent, s'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas, ils demandent des remboursements. Par contre, comme je disais, beaucoup plus de compétition, ça c'est clair. Donc, il faut être meilleur et ça pousse à être meilleur. Les Français, du coup, moins de compétition, donc c'est peut-être plus facile de faire son trou. Par contre, pour qu'ils sortent la carte, les Français, comparé aux Américains, ce n'est pas le même délire. Il y a vraiment un paradigme. Les Américains, ils sont dans cet état de consommation de masse, même parfois too much. Mais nous, en tant que businessmen, c'est très bien, tu vois, mais ouais, ils sortent la carte à gogo. Alors qu'en France, on est un peu plus frilé. Tu sais, même pour donner un email en France, parfois, tu as l'impression que tu leur demandes genre leur assurance vie, leur compte en banque et tout. Calmez-vous, tu vois. Alors que les Américains, ils lâchent, ils s'en foutent. OK. Et donc, ce n'est pas plus difficile de se lancer sur le marché américain ? Pour moi, il y a des pour et des contre des deux côtés. Tu vois, il n'y a pas de truc parfait. C'est à toi de maîtriser. Mais c'est clair que si tu ne parles pas anglais, là, ça va être super dur. Après, si tu commences à un peu parler anglais, dis-toi que ton potentiel de croissance et comme on disait, l'effet de levier, il va être beaucoup plus gros. Parce que si tu commences à avoir un truc qui tourne aux États-Unis bien, tu peux aller beaucoup plus loin et beaucoup plus haut qu'un truc qui tourne moyen en France, tu vois. C'est tout. C'est juste la différence. Et quand tu étais lancé, tes parents, je ne sais pas, les gens autour de toi, ta famille, tes amis, ils t'ont dit quoi parce que tu avais déjà quand même pas mal d'études ? J'en ai parlé à personne. J'en ai parlé à personne parce que, tu sais, j'étais un peu timide et j'avais un peu peur du regard des autres, tu vois. Et je crois que mes parents, ils l'ont appris un an et demi après que j'avais mes business, tu vois. Donc, j'avais eu le temps, un an et demi après, je gagnais déjà, tant que je ne dise pas de bêtises, je gagnais déjà 5-6 000 euros par mois avec mes business, tu vois. En fait, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais attends, mais tu es au chômage, je ne comprends pas parce que pendant cette période-là, j'étais au chômage. Il fallait, tu es au chômage, je ne comprends pas comment ça se fait. Je fais, bah ouais, mais je n'ai pas besoin parce que j'ai des business qui tournent. En fait, je ne suis pas au chômage, je travaille, c'est juste que tu ne le vois pas et que je n'ai pas un CDI propre comme mes parents aimeraient, tu vois. Et bon, après, au début, ils me disaient, ouais, arrête de faire le clown sur YouTube, etc. Parce que, tu sais, pour eux, YouTube, c'était, comme tout le monde, comme beaucoup de parents, YouTube, c'est genre Cyprien, Norman, Squeezie, etc. Et j'ai fait, ok. Tu sais, genre, j'écoutais, je me disais, ouais, d'accord, ok, je vais arrêter tout, tu vois, alors qu'en fait, pas du tout. Et je me souviens, un jour, j'étais avec eux et j'avais fait un lancement et sur la page de vente, je crois, j'avais fait en deux, trois jours, j'étais tout petit, je devais avoir 2000 abonnés, mais sur la page de vente, j'avais fait 8000 euros de vente, pardon, en trois jours. Et en fait, j'étais en train de faire un deuxième famille et je regardais sur mon portable, je pense que tu l'as eu aussi ce problème d'actualiser, on l'a tous eu un peu trop, j'actualisais et là, en fait, la page de vente, donc c'était System.io, tu voyais la stade de la page de vente, c'était 8900, tu vois. Et en fait, je laisse ça, je laisse mon portable et je vais aux toilettes et quand je reviens, je crois que c'est ma mère, elle me fait, attends, mais c'est quoi ça et tout ? Elle me dit, en gros, tu fais quoi de mal et tout ? Tu sais, elle pensait limite que je disais de la drogue, tu vois. Je fais non, mais je fais, tu vois, je lui ai expliqué, je fais, c'est ce produit, j'ai lancé ça en trois jours, elle me fait, et ça en trois jours, t'as fait ça ? Et j'ai fait, bah ouais, elle me fait, tu sais que, genre pour certains, c'est ce qu'ils gagnent en un an, j'ai fait, bah ouais, et c'est pour ça que je te dis que c'est un vrai business que je fais. Et là, ils ont commencé à comprendre que ok, c'était sérieux, tu vois. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu n'es pas découragé quand ils t'ont dit ouais, arrête de faire le clown, tout ça ? J'ai toujours eu, depuis que je suis tout petit, je répétais à mes parents deux choses, c'était un, que j'allais être entrepreneur et que de deux, je n'ai jamais été fait pour être salarié, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu as un petit maire de 12 ans qui dit bah tu sais, moi j'habite aux Etats-Unis, je serai entrepreneur, ça te fait rire, tu vois, tu te dis ouais, il est mignon, tu vois. Et donc, je les comprends à l'époque, tu vois. Et donc, tu vois, quand j'ai accompli ces deux choses-là, pour moi, j'étais ok, tu sais quoi, c'est que du bonus qui se passe maintenant, c'est top du top. Et donc, du coup, ouais, je n'ai jamais abandonné parce que je savais que j'étais capable, tu vois. Et ça, c'est très compliqué à expliquer ça en France, de savoir que tu es capable de le faire parce que les gens vont penser que tu es prétentieux, que tu es égocentrique, etc. Mais en fait, ce que j'explique tout le temps à ma famille quand on revient justement sur ces moments-là, je leur dis, mais personne n'est dans ma tête, personne n'est avec moi quand je taffe jusqu'à 3-4 heures du mat le vendredi soir et que tous mes potes sont en soirée, tu vois. Donc, je sais que je suis capable et personne ne peut le savoir parce qu'eux, ils vont voir ta vidéo et ils vont se dire la vidéo, elle dure 10 minutes, ça lui a pris 10 minutes à tourner, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a, je pense que tout le monde l'a vu cette image sur Instagram avec l'iceberg, tu sais, tu vois, tu as l'iceberg mais tu as derrière ce qui est en dessous et c'est ça le plus important et donc, c'est pour ça, moi, je n'ai jamais douté de moi et de toute façon, je pense que si tu doutes de toi, tu es foutu parce que personne ne va croire en toi, ça c'est clair, personne. Parce que généralement, ils te disent carrément ouais non mais c'est des bêtises, tout ça, ça te défonce un petit peu, tu vois. Bien sûr, ça ne fait pas plaisir, c'est clair, mais justement, moi, je suis un peu, je pense que j'ai un peu un problème dans mon cerveau, c'est que j'adore trop la compétition, tu vois. Et moi, quand on me dit ouais, arrête tes conneries, tu ne gagneras jamais d'argent, moi, je me dis ah, moi, je ne gagnerai jamais d'argent, je ne bouge pas, tu vois, je suis un peu comme ça et alors, ce n'est pas très sain, je te rassure, ce n'est pas très sain du tout parce que parfois, je me mets en compétition pour des trucs totalement cons mais là-dessus, tu vois, je voulais juste leur prouver, tu vois. Et quoi qu'il en coûtait, je voulais le prouver, tu vois. Mais c'est sûr que mentalement, je sais que 99% des gens vont échouer et c'est ok, tu vois, c'est pas genre, c'est vrai qu'on est un peu tombé parfois dans un syndrome de les entrepreneurs, c'est l'élite suprême, tu vois. C'est trop bien être entrepreneur, mais attends, ouais, c'est trop bien, t'as une liberté de malade mais putain, qu'est-ce que tu donnes derrière en termes de sacrifice, tu vois, il n'y a pas de... Est-ce que ça te convient ? C'est ça le plus important et est-ce que t'es heureux dans ce que tu fais ? Voilà, c'est ça pour moi le plus important. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à être entrepreneur aussi jeune ? D'où ça t'est venu ? D'où ça sort ? Je ne sais pas, je voyais mes parents, mes parents étaient... Mon père, il devait être directeur commercial, je ne sais pas quoi, mais tu sais, il était salarié et je ne sais pas, ça ne me faisait pas rêver son... Ça ne me faisait pas rêver mais c'est vrai, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'a inspiré être entrepreneur ? Je ne sais pas, je t'aurais aimé créer mes propres trucs, etc., faire ma vie et qu'on ne me fasse pas chier. Je pense que c'est ça aussi. C'est surtout... Ce n'est même pas de l'argent. Je pense que j'ai très peu parlé d'argent dans cette vidéo parce que moi, ce n'est même pas ça qui m'anime, c'est vraiment la liberté. Le truc que tu n'as pas de réveil, tu n'as personne qui te fait chier, tu pars en vacances. Moi, jamais, mais tu pars en vacances quand tu veux, c'est quand même magnifique. Et c'est vraiment plus pour ça. Et je ne sais pas, j'aimais bien les jeux de gestion aussi. C'est peut-être con, mais j'aimais bien les jeux de gestion. Et tu sais, genre les SimCity, les conneries comme ça, quand tu commences à avoir de la ville, tu vois que ça fait de la thune et tout. C'est de la fausse, mais tu te dis c'est trop bien. Et j'aimais bien ce genre de truc-là et je pense que... Je ne sais pas, après, tu te fais aussi avec les films et les séries sûrement que tu regardes, tu te fais une idée de ce qu'est être entrepreneur. Et ouais, c'est pour ça. C'est tout simple. C'est vraiment une recherche de liberté dès le début. Tu sais, moi, le moule, je n'aimais pas trop. Ouais. Et est-ce que tu pourrais donner, par exemple, deux, trois conseils aux personnes qui aimeraient se lancer ? Bien sûr. On a souvent, je pense que tu l'as eu comme je l'ai eu, comme on l'a tous eu, le syndrome de l'objet brillant. C'est un peu un problème dans le sens où tu ne peux pas être focus. Et ce qui est important, c'est d'être focus. Moi, ce que je préconise, c'est que déjà, si tu vois des idées de business que tu aimerais tester, fais-toi une liste, mais pendant au moins trois mois minimum, tu testes un business et tu te focus dessus si tu as zéro. Si tu pars de zéro, tu te focus sur un business et tu notes les idées de business. Ça va te permettre deux choses. La première, c'est que ça va te permettre d'être focus sur un seul business. Et la deuxième, ça va te permettre surtout de voir derrière que est-ce qu'après deux, trois, quatre mois, le business que tu avais noté, il y a trois, quatre mois en arrière, ça te plaît toujours. Parce que parfois, tu as un peu l'euphorie, tu vois un mec qui a eu des résultats, tu te dis je vais faire pareil, ça va trop bien. Et parfois, tu tombes un peu amoureux des résultats plutôt que du process. Moi, je parle vraiment toujours de ça, c'est focus-toi pendant trois, quatre mois, lâche pas, mais tu t'en fous. C'est vraiment si tu dis par exemple je vais faire des vidéos YouTube, ok, alors pendant trois, quatre mois, tu n'arrêtes pas et tu fais que ça. Et pas d'excuses, pas d'excuses. Le pire que tu peux faire, c'est te donner des excuses. Ah oui, mais je n'ai pas le temps. Ah mais si, ça c'est le pire. Et donc pour moi, il faut vraiment se focus sur un seul truc et voir après si ça te plaît ou pas, si tu as des résultats ou pas. Ok. Et je suis en train de réfléchir à ce que tu disais là et du coup, ah mince, j'ai perdu la question. Ouais, je vais te demander comment tu t'es senti quand vraiment tu as eu ta liberté, la liberté que tu voulais. Stressant. Stressant parce que tu te dis, ok, j'ai plus un... En gros, quand j'ai eu ma liberté, ça a concordé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais. Comme je te l'ai dit, tu sais, je commençais à faire de la thune. Je travaillais, mes premières formations commençaient à bien se vendre et en fait, donc j'étais au SMIC et j'ai été licencié parce que pour, comment on dit, truc économique, raison économique. En gros, l'entreprise a failli. Et là, en fait, j'allais avoir un peu de chômage mais quand tu es au SMIC, c'est 600 euros, 700 euros, je crois, c'est un truc ridicule. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, je commençais déjà à gagner 4-5 000 mais je n'avais plus en fait un système, je n'avais plus une rentrée d'argent régulière qui a m'backé. Donc, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, wow. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est tout con mais quand tu fais 4-5 000 euros et que tu travailles, je ne sais pas, peut-être 5-6 heures par jour dessus le matin et le soir sur ton business mais que derrière, tu as toute une journée pour travailler sur ton business, en général, ce qui se passe, c'est que ton chiffre d'affaires, il explose. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment explosé et en fait, ça m'a surtout mis un peu de pression pour mieux bosser, bosser plus rapidement, plus efficacement et donc forcément, mes chiffres ont suivi. Et de 4-5 000, je crois que deux mois après, j'étais déjà à 10 000. Wow, énorme. Et c'est quoi les choses que tu avais mis en plus en place pour que ça puisse aller aussi vite ? Délégation. Très important. Tu vois, par exemple, quand je gagnais 300 euros par mois direct, j'ai pris un assistant. Un mec, je lui ai dit, écoute, ok, j'ai que 300 euros pour le moment, tu vas travailler pour moi jusqu'à ce que tu aies 300 euros de dépensé. Tu vois, donc en gros, moi, je ne gagnais plus rien mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu vois, c'est un peu un pari. Mais je me suis dit, tu sais quoi, 300 euros, c'est 300 euros. Même quand tu es au SMIC, ça va, tu vois, j'ai pas hypothéqué une maison. Mais je me suis dit, ça va me libérer tellement de temps que je vais pouvoir passer à autre chose et me focus sur des choses plus importantes. Donc moi, à cette époque-là, j'avais déjà des vidéos YouTube et j'ai délégué la partie montage vidéo. Et donc forcément, ça m'a permis de me focus sur autre chose. Et en fait, à chaque fois que j'avais un peu plus d'argent, boum, je réinvestissais, je réinvestissais. Et en fait, pour moi, l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est par exemple, je gagne 5 000 euros par mois, cool, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter un petit Rolex, je vais me faire un bon reste, etc. Non, non, moi, ce que je faisais, c'est que je vivais limite dans une cave. Enfin, j'avais un bel appartement, tu vois, à côté de Paris. Enfin, bel appartement, un appart étudiant, tu vois, mais j'étais content, tu vois. Mais par contre, je sortais pas, je faisais rien et je réinvestissais tout dans mon business parce qu'en gros, tu as le choix. Soit tu te fais grossir toi avec ton argent, donc tu manges ton argent techniquement, soit tu fais grossir ton business et si tu veux que ton business se grossisse, il faut le blinder. C'est aussi simple que ça. Donc en gros, c'est juste, quand tu commences à gagner, c'est pas fini, c'est justement que le début et il faut bien disposer ton argent et moi, c'est comme ça que j'ai fait. Ok. Et du coup, est-ce que tu t'es fait un peu plaisir ou comment tu as pu vraiment profiter de cet argent parce que tu étais au SMIC et là, maintenant, tu commences à gagner pas mal de toi à ta vie ? Moi déjà, j'ai un rythme de vie hyper simple. Vraiment, même là, je me suis fait un petit kiff quand même où j'ai un appart à 105 mètres carrés, je me suis fait un kiff quand même sympa. Mais par contre, il y a un truc que j'aime faire, c'est voyager ou les restos. Donc, j'ai commencé à prendre mes premiers voyages en business class. Putain, c'est bien quand même. C'est bien. Et tu vois, c'est con mais c'est un truc que beaucoup de personnes vont prendre de la business pas pour eux mais juste pour le montrer. C'est vraiment pour moi, je monte très peu mais par contre, c'est mon kiff à moi. Quand tu te fais un Paris-New York en business que tu dors comme un bébé, t'es bien quand même. C'est mes petits plaisirs et du coup, j'ai plus investi là-dedans on va dire en termes de plaisir mais sinon, sinon, non, pas trop de plaisir et puis les restos de temps en temps mais en fait, comme je te le dis, j'ai tellement un rythme de vie simple que je me fais plus de petits plaisirs plein de fois que par exemple, tu vois, je vais m'acheter une grosse Rolex ou une grosse voiture. Non. Au début, je voulais m'acheter une grosse voiture et puis après, je me suis dit je travaille de chez moi. Parfois, il y a des fois où pendant une semaine, je ne touche pas à ma voiture. Est-ce que c'est intéressant ? Je ne pense pas. Donc, je me suis dit je préfère foutre l'argent dans mon business et si jamais je veux me faire un kiff, tu vas sur des sites, tu loues une voiture pendant deux, trois jours et tu te fais un kiff. Donc voilà, c'est comme ça que je gère mon argent. Après, évidemment, chacun est différent. et on a tous des passions et des plaisirs différents. Moi, mes petits plaisirs, c'est business class, des beaux hôtels aussi et bien manger. C'est tout. Si jamais tu devais mettre un chiffre à partir de quel moment le bonheur, il est lié à ce que tu gagnes ? J'avais lu une étude, je pense que tu as lu la même, c'est 6 000 quelque chose euros. Je dirais à peu près par là. Vraiment, 6 000 euros, tu t'en fous. À partir de 6 000 euros, tu t'en fous et ça devient vraiment un… Honnêtement, ça devient… Aujourd'hui, mon chiffre d'affaires, c'est limite un chiffre dans un jeu vidéo. Tu veux faire mieux mais pas pour l'argent, c'est juste pour le challenge. Mais ouais, je dirais 10 000. Pour arrondir, 10 000 après, que tu fasses 11 000, 9 000, tu n'es pas plus heureux. Mais c'est vrai qu'au début, on ne va pas se mentir. Quand tu fais tes premiers 10 euros, 500 euros, 1000 euros par mois, tu es refait. Tu te dis, j'ai découvert un truc de malade. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, tu comptes habiter toute ta vie aux États-Unis ou tu comptes revenir en France, toi ? Non, non, non. Alors, toute ma vie aux États-Unis, je l'espère vraiment. Après, avec les visas, etc., on ne sait pas trop. Mais par contre, non, ça c'est clair, je ne reviendrai jamais en France. Si jamais mon visa n'est pas renouvelé pour une sous-gag raison, je partirais, je pense, au Mexique ou au Canada ou au Portugal, tu vois, mais pas la France. S'il vous plaît, pas la France. Ok, ça marche. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant que je conclue la vidéo ? Bah, juste un truc, c'est que peu importe où vous en êtes aujourd'hui, vraiment, croyons-vous, bossez et bossez, bossez. C'est vraiment le plus important. Je connais beaucoup trop de personnes qui regardent des tonnes de formations, qui regardent des tonnes de vidéos, mais qui ne passent jamais à l'action. Et je peux vous assurer que vaut mieux ne rien savoir, mais vraiment foncer. Par exemple, vous prenez une formation, vous l'appliquez, mais jusqu'à la moelle et vous foncez, vous aurez plus de résultats que d'aller picorer à droite à gauche. Vraiment, et ce n'est pas facile. Être entrepreneur, ce n'est pas facile, mais c'est le plus beau métier du monde à mon goût. Ok, super. Bah écoute, les gars, n'hésitez pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo, ce que tu penses quand il y a des mythos, etc. Ouais, je pense que c'est tout ce que je vais te dire. Ouais, voilà les gars. Donc les gars, je mettrai en lien en description pour tous ceux qui sont intéressés. D'accord ? Ceux qui veulent suivre un petit peu ou la formation. Je ne sais pas ce qu'on mettra. On mettra quoi ? Ouais, je t'inquiète, je te filerai le lien. Tu pourras le partager si ça intéresse les gens de pouvoir se lancer avec Etsy avec grand plaisir. Ok, super. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp.